France Inter, 17h04, Radioscopie, Jacques Chancel. Radioscopie. Radioscopie, Daniel Barenboim, Jacques Chancel. Vos parents sont venus de Russie, vous êtes né en Argentine, vous êtes installé en Angleterre, maintenant vous vivez à Paris. Alors où sont vos racines ? Bon, moi c'est gitane, c'est bien clair par votre définition. Non, mes parents se sont... C'est bien, il n'y a pas de race de toute manière, c'est un non-sens la race. Non, mes parents se sont installés en Israël en 52, je me considère israélien, je conserve toujours ma nationalité israélienne. Vous êtes d'Israël, mais vous n'êtes pas un homme de nulle part, vous appartenez à un pays. J'avais cru comprendre que vous étiez de nulle part. Ah non, non, non. Non, je fais toutes mes études en Israël, c'est mon pays. Oui, enfin votre coin de terre, c'est quand même l'endroit où vous dirigez un orchestre, c'est la Seine, c'est là que vous êtes bien, c'est votre pays. La Seine est Air France à ce moment-là. Il y a deux grandes salles à Paris, il y a le Palais des Congrès, il y a le Palais des Sports. Vous aimeriez jouer au Palais des Sports ? Je ne suis jamais allé, je ne connais pas. Enfin, vous voyez à peu près, on vous en a parlé, non ? Oui. Le théâtre des Champs-Elysées, qu'est-ce que vous préférez, une grande salle ou une petite salle ? L'idéal, ce serait une salle strictement pour les concerts de 2500 à 2800 places. Ça, c'est l'idéal. Mais l'idéal, ça n'existe pas. Nous avons la réalité. La réalité, nous avons une salle de 3700, 3800 places, où les choses sont vraiment bien. La qualité de son est très bonne, la salle est un peu grande, et c'est pour ça que nous avons fait beaucoup de recherches pour améliorer l'acoustique. Je crois que nous l'avons amélioré beaucoup, et ce n'est pas encore fini. L'idéal d'une salle, ce serait 6000 places, parce qu'à ce moment-là, on pourrait réduire le prix des places. Oui, l'idéal du point de vue commercial, oui, du point de vue acoustique. Vous y pensez parfois, au côté commercial ? Nous devons, nous devons bien sûr. C'est ça le problème aussi, n'est-ce pas ? Quand nous avons la possibilité de jouer devant 4000 personnes au palais de congrès, ce n'est pas la même chose que jouer devant 1500 aux Champs-Elysées.